Bonjour, bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, Laurent Houtan vous propose une thématique toute spéciale, Girl Power. Toute l'histoire des femmes a été écrite par les hommes, écrivait Simone de Beauvoir. Partant du constat que les femmes sont sous-représentées au Panthéon, dans les livres d'histoire, dans les mémoires, le collectif Georgette Sand, des enseignantes, des journalistes, des historiennes, ont décidé de mettre en lumière certains destins absolument exceptionnels, ni vus, ni connus. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un catalogue des personnes oubliées de la renommée, et ce n'est pas non plus une manière d'affirmer que les femmes sont mieux que les autres. Non, c'est plutôt un focus sur comment ces destins ont pu être aussi extraordinaires et être totalement ignorés. L'intérêt de ce livre, c'est de montrer les processus sociaux qui ont provoqué l'oubli, comment on les a effacés, comment on a déformé leur histoire. Parce qu'une femme a le droit d'être aux côtés ou derrière un grand homme, mais elle ne peut pas être la personne d'exception. Elle ne peut pas changer le monde en découvrant que la Terre est ronde, en explosant les codes de l'art figuratif ou encore en dépistant des maladies génétiques. Alors vous serez vraiment étonnés, je pense, de toutes ces histoires et de tout ce qu'il y a eu autour, surtout. C'est un livre qui est aussi écrit avec énormément d'humour, de l'insolence bien sûr, mais énormément d'humour. Donc n'hésitez pas, ce n'est pas une lecture plombante. C'est vraiment chouette. Bonne lecture ! C'est l'un des métiers les plus mystérieux du monde. En effet, ceux qui l'exercent sont soumis au secret le plus strict. De quelle profession s'agit-il ? Eh bien, il ne s'agit pas d'agent secret, mais d'inspecteur au sein du prestigieux guide Michelin. Je vais vous présenter Le goût des mains, un roman graphique publié aux éditions Les Arènes et qui raconte l'histoire d'Emmanuelle Maisonneuve, qui fut la première inspectrice du guide Michelin. Elle en a d'ailleurs co-signé le scénario avec Julia Pavlovitch et c'est Kan Takahama qui s'est occupé des dessins. Le rêve d'Emmanuelle était donc d'intégrer ce fameux guide Michelin. C'est désormais chose faite, mais elle va vite découvrir l'envers du décor de ce métier qui continue de fasciner beaucoup de monde. Elle va notamment être confrontée à un univers masculin très présent. Elle va souvent être envoyée à sa condition de femme. Comme vous vous en doutez, Emmanuelle ne va pas se laisser impressionner et va démontrer à tout le monde qu'elle est parfaitement à sa place. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce roman graphique, outre la tenacité et le talent de sa protagoniste, c'est la plongée dans les coulisses d'un guide gastronomique. J'ai été impressionnée par le fait que la vie d'inspecteur et d'inspectrice soit à ce point exigeante et épuisante. De plus, j'ai vraiment adoré le dessin de Kan Takahama dans le style manga. En résumé, je conseille cet ouvrage à toute personne qui aime les histoires de pionnières, quel que soit le domaine. Et si en plus vous aimez les mangas, n'hésitez pas, disez ce livre. Voilà, à bientôt ! C'était quoi la thématique déjà ? Girl Power ? Eh bien aujourd'hui, j'ai un roman à vous présenter qui me fait penser un petit peu aux super-héros de Marvel. C'est une histoire écrite par Amy Bender, une autrice américaine, en 2013, aux éditions de l'Olivier. Alors, on est dans une famille américaine à Los Angeles. Il y a un papa, assez tranquille, fan de comptabilité, mais surtout ultra fan des séries policières. Et puis, il y a aussi la maman, qui est une femme assez sensible, mais surtout qui est un petit peu désillusionnée et qui a besoin de pouvoir déployer un peu sa créativité. Et un frère, un peu autiste sur les bords, scientifique, toujours enfermé dans sa chambre à coucher. Mais surtout, il y a Rose. Et Rose est une petite fille a priori tout à fait normale. Mais aujourd'hui, elle a 9 ans et sa maman lui a confectionné son gâteau préféré, son gâteau d'anniversaire. Mais il se passe quelque chose d'un peu bizarre, c'est-à-dire qu'au moment où elle va croquer dans ce gâteau au citron, elle va sentir tout d'un coup, autour des ingrédients, une espèce d'émotion l'envahir, comme une espèce de tristesse et un vide indicible. Alors c'est vraiment extrêmement étrange. Et au fil du temps, elle va se rendre compte que c'est quelque chose qui se reproduit systématiquement. Elle va, à chaque fois qu'elle est en contact avec un plat qui est cuisiné par quelqu'un, ressentir l'émotion qu'il y a à l'intérieur. Et ça va la conditionner toute sa vie et aussi être en rapport avec son futur métier. Si vous voulez en savoir plus sur ce super pouvoir, je vous propose de lire la singulière tristesse du gâteau au citron. Août 2011, Nouvelle-Orléans. Valet, serveuse et strip-teaseuse, apprend la disparition de sa mère suite au passage de l'ouragan sur le Vermont, où elles seront alors. Elle y retrouve les figures de son enfance, la vieille Hazel à la mémoire Troé, sa tante Deb à l'âme toujours épi, et sa grand-mère qui vit avec une chouette. La disparue renvoie chacune à leurs idéaux. Se sont-ils dilués dans l'alcool qui floute le quotidien, dans la solitude de leur tanière, caravane, cabane, ferme des labrés ? En fait, on est avec trois générations de femmes qui vivent en marge du rêve américain, dans un rapport féroce et organique avec leur terre. Une nature que l'auteur reproduit merveilleusement, tout comme elle parvient à rendre concrète, en peu de mots, la réalité des êtres. L'écriture est enveloppante et pénétrante. On y sent l'odeur de la terre après la pluie, la mélancolie de la perte, le poids des secrets. Et les hommes ? Ils sont là, mais en arrière-plan. Ils ne sont pas oppressants, ils ne sont pas lâches, ils ne sont ni caricaturaux, ni caricaturés. Ils ne sont juste pas les héros. Les hommes ne définissent pas les femmes de Earth, Spring, Mountain qui donnent leur titre à ce merveilleux roman engagé et lumineux de l'américaine Robin MacArthur à lire quel que soit votre genre. Les figures de l'ombre est un film américain, biographique, dramatique, co-écrit, co-produit et co-réalisé par Theodore Melfi, sorti en 2016. En 1962, dans une Amérique qui pratique encore la ségrégation raciale, avec des espaces pour Noirs, des toilettes pour Noirs, des emplois pour Noirs. Il faut donc une volonté à toute épreuve pour être acceptée au sein de la NASA, un milieu très masculin, contenant une femme de couleur. La mathématicienne Catherine Johnson va participer et collaborer à nos différents programmes aérospatiaux de la NASA. Au début, traité par ses collègues comme une simple calculatrice ambulante, elle va réussir, grâce à son agéniosité, grâce à son intelligence et à sa prise d'initiative, à se faire accepter dans un milieu aussi machiste que la NASA. Il s'agit de l'adaptation d'un livre écrit par Margot Sterling qui met en scène la vie de la physicienne, mathématicienne et ingénieure Catherine Johnson, qui a participé et calculé les trajectoires pour le programme Mercury ainsi que pour la mission Apollo 11 en 1969. Ce film laisse l'espoir qu'avec une volonté de faire, on peut déplacer des montagnes ou du moins envoyer une fusée dans l'espace. Être féministe, gay, brillante, séductrice est déjà un défi de nos jours. Alors imaginez il y a 100 ans. Michelle Fitoussi nous prénonce Jeannette. Michelle Fitoussi est romancière, journaliste et éditorialiste au magazine féminin Elle. Jeannette Flanner est née en 1892 à Indianapolis dans une petite bourgade aux Etats-Unis. Sa mère projette sa vie d'artiste finalement manquée sur ses trois enfants. Donc Jeannette Flanner monte à New York pour devenir écrivaine. C'est son grand rêve. Elle va tenter de se conformer, épouser un homme, mais elle se rend compte que finalement elle aime les femmes, elle aime écrire et elle aime écrire du journalisme, faire du journalisme, écrire des reportages et des portraits. Elle part en correspondante du New Yorker à Paris pendant 50 ans où elle va décrire les personnages, la vie parisienne, la vie intellectuelle, les grands personnages de Pétain à Malraux, toute cette période d'une vie européenne qui est très importante, très riche. Et elle va nous décrire ça simplement. Ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, c'est vraiment la simplicité avec laquelle Michelle Fitoussi décrit cette femme. Il y a quelque chose de très factuel, de très simple. On ne va pas rentrer dans la psychologie du personnage, mais on va se retrouver confronté finalement à nos rêves, à nos envies, à nos contradictions, puisque cette femme va toujours cacher sa sexualité aussi, va essayer de se conformer tout en étant, cherchant à rester elle-même. Voilà, je vous souhaite une belle lecture et n'hésitez pas, osez, soyez qui vous êtes, soyez vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les titres présentés aux Bibliothèques de la Ville de Lozanne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501